Je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et on va du coup commencer rapidement par une brève présentation afin de savoir qui vous fait cette présentation. Je suis diplômé de l'NCBS à Vannes, pour ceux qui connaissent, c'est l'école d'ingénieurs de l'UBS en tant qu'ingénieur en cyberdéfense et mes sujets de prédilection sont la rétime et l'osint. Pour certains, ces deux termes peuvent strictement rien dire. L'osint, on va y revenir dans quelques instants, la rétime un peu plus tard, mais globalement l'osint entend par là le renseignement en source ouverte, c'est-à-dire l'identification de toute information sur une cible, que ce soit une personne morale, une entreprise, comme une personne physique, vous ou moi, à des fins plus ou moins variées. Ça peut être par exemple en cas de rachat d'une entreprise, ça peut être pour une cyberattaque et tout autre domaine. Concernant la rétime, c'est de la sécurité offensive poussée à son paroxysme puisqu'il s'agit ici d'aller simuler des attaques réelles en utilisant les canaux connus comme le test d'intrusion, c'est-à-dire que là on va venir tester la sécurité des applicatifs. On va pousser encore plus loin en ajoutant une phase humaine, en faisant des campagnes de phishing, vous avez sûrement tous déjà reçu des messages vous incitant à vous connecter suite à votre gain du nouvel iPhone 15. Mais on va pousser encore plus loin avec une troisième phase qui est la phase physique qui ne s'applique pas forcément à toutes les entreprises, qui va ici consister à essayer de s'introduire dans les locaux et de vérifier le niveau de sûreté physique de ces bâtiments. Et au final, il y a un lien direct entre ces deux thématiques et on va le parcourir au cours de cette présentation. Concernant mes activités professionnelles, donc effectivement, Elodie a précisé, je suis le PDG de Beerobs, qui est une société en prestation de cybersécurité et on y reviendra également un peu plus tard dans la présentation. À côté de ça, je suis également responsable de certification chez Osint, une société qui, comme le nom l'indique, est spécialisée en Osint et coordinateur du CTF Purple Pill Challenge organisé par Risk Intel Media. Il y a un CTF, pour ceux qui ne connaissent pas, Capture the Flag. C'est tout simplement une compétition pendant laquelle les hackers vont s'affronter sur des challenges de difficultés faciles à très compliqués pendant une nuit, voire deux jours, afin de réussir le plus de challenges possibles. Voilà pour cette brève présentation. Je précise que si au cours de la présentation, vous avez des questions, des interrogations, si je n'ai pas été clair sur certains points, il ne faut surtout pas hésiter à me le dire et vous pourrez profiter de ces slides jaunes pour m'interpeller. J'essaierai de laisser quelques secondes à chaque fois, si jamais vous voulez prendre la parole et sinon à la fin de la présentation, bien sûr. Concernant les certifications, pour peut-être un peu vous rassurer sur ces thématiques qui, des fois, peuvent un peu faire peur. Je suis incubé à VIPE, à Vannes, et dans le cadre de cette incubation, Birobs a été lauréat régional Emergis, qui est une reconnaissance d'un point de vue entrepreneurial sur le projet. Également lauréat Pépite, lauréat régional Pépite, avec le statut entrepreneur quand j'étais encore à l'école à NCBS l'année dernière. Et donc le diplôme d'ingénieur qui est également labellisé SECNUMEDU par l'ANSI. L'Agence Nationale de Sécurité, c'est des systèmes d'information, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme. Est-ce que déjà là-dessus, on est bon ? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des questions, des interrogations ? Sinon, on va pouvoir passer dans le concret et aborder un peu plus le sujet. Je vais poser ça. Donc on va contextualiser un peu la présentation, vous expliquer ce que c'est l'OSINT, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, et pourquoi est-ce que vous êtes là, en quoi ça vous concerne au final. J'aime bien commencer par une petite citation, pour ceux qui connaissent Sun Tzu, qui a écrit l'art de la guerre. J'ai bien aimé celle-ci, je la trouvais contextualisée, vous comprendrez sûrement à la fin de la présentation pourquoi. Au final, l'OSINT, ça va permettre de construire la stratégie qu'un attaquant va mettre en place pour compromettre une entreprise. Et donc au final, c'est un peu la clé de cette stratégie, et c'est extrêmement important de savoir comment ça fonctionne, que font les attaquants, et comment est-ce qu'au final, vous, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable ou en tant que personne intéressée par le sujet, vous pouvez vous prémunir et vous protéger de ce sujet. L'OSINT. Donc l'OSINT, Open Source Intelligence, en anglais, on a l'acronyme également en français, ROSO, Renseignement d'Origine Source Ouverte. Concrètement, on peut le réduire en trois grandes étapes. Pour faire simple, on a une première étape qu'on va appeler la collecte, la récolte d'informations, qui est au sommet du cycle de renseignement qui est au centre de l'image. Cette récolte, elle va concerner énormément de sources de données, et elle va être contextualisée au sujet sur lequel on investit. Je prends l'exemple, dans le cas d'une entreprise, donc c'est le cas qui va nous concerner ici, on va pouvoir prendre comme source de données, toutes les données de l'État, concernant par exemple les sociétés. On a également toutes les données de publication de marques, de brevets, de toute information de dépôts publics, au travers de l'INPI notamment, et également le dernier logo, pour ceux qui l'ont reconnu, qui est le greffe, sur lequel vous allez déposer par exemple vos statuts, qui vont comporter différentes informations qu'on va pouvoir récolter. Ça, c'est un peu les données, on va dire, officielles, les données classiques concernant les entités morales, mais également les sources de données qui sont communes lorsqu'on investit sur une personne ou sur une entreprise, ça va être tout simplement les réseaux sociaux, qui sont très souvent une source très fournie d'informations, que ça soit par exemple sur LinkedIn, mais également les réseaux sociaux, des dirigeants, des employés, les médias également qui vont faire des articles, voire des vidéos au sein d'une entreprise, sur une entreprise. Donc toutes ces sources de données qui sont accessibles à tout un chacun. Ça, c'est le nerf de la guerre en OZINT, c'est qu'on va venir étudier toutes ces sources de données, toutes données qui sont accessibles rentrent dans le périmètre de l'OZINT. Et à certaines données, on le verra par la suite, on pourrait croire qu'elles sont privées, en tout cas on pourrait se dire qu'elles ne sont pas publiques, et pourtant. Un exemple qui nous concerne tous, c'est l'extrait de l'acte de naissance sans filiation. Vous pourrez vous dire comme ça, c'est une information un peu sortie de contexte, mais pas du tout. Une fois qu'on a votre nom et qu'on a le lieu de naissance, on peut demander à la mairie de naissance un acte de naissance sans filiation, c'est-à-dire sans avoir vos ascendants et vos descendants. Par contre, il va contenir tout un tas d'informations qui peuvent être utiles pour faire une campagne de phishing ou faire des recherches d'informations complémentaires. Je pense notamment au second prénom, je pense au statut marital, si vous êtes marié, divorcé, paxé. Toutes ces informations-là sont précisées dedans. Et donc, on comprend tout de suite que ça va très loin et parfois très loin dans le personnel. Donc ça, c'est vraiment important. C'est une information qui est très importante à retenir. C'est que l'OZINT peut permettre à des attaquants, à des personnes qui sont avec des mauvaises intentions, de forger une quantité d'informations considérables sur vous. Une fois qu'on a collecté toutes ces informations, finalement, il faut les traiter, il faut les analyser. Et tout ce traitement, toute cette analyse va permettre de retrouver de nouvelles sources de données. Par exemple, dans un acte, comme je mentionnais, si on retrouve un deuxième prénom, on va peut-être faire une recherche complémentaire sur les sociétés et trouver une autre société dans laquelle ça aurait été un autre prénom qui est utilisé. ou un réseau social qui emploie un nom d'utilisateur utilisant votre second prénom, par exemple. Et donc, tout ce cycle va tourner pendant un petit moment et va permettre ensuite ce qu'on appelle la diffusion. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça vous concerne peut-être un peu moins, ça vous intéresse un peu moins. Je sais qu'il est tard, je n'ai pas envie de vous endormir non plus. Mais ce qu'il faut retenir dans ces trois derniers axes, diffusion, décision, objectif, c'est qu'à partir de toutes ces informations qu'on a traitées et qu'on a analysées, on va les organiser et après, l'usage va être différent en fonction de l'objectif. Par exemple, dans le cas d'un auditeur ou d'un investigateur, comme je peux l'être, on va créer un rapport, c'est la dernière partie, dans lequel on va recenser toutes ces informations-là et on va vous fournir le rapport, dans le cadre d'une mission, dans le cadre d'un audit, etc., qui va vous permettre de connaître les informations exposées. Et c'est là toute l'importance de la mission, c'est de connaître ce qui est exposé pour que le jour où vous receviez un mail qui comporte telle ou telle information, vous sachiez est-ce que cette information, elle est accessible publiquement ou est-ce que c'est une information privée. Et si cette information, elle est publique, à ce moment-là, il faut se poser les bonnes questions, savoir est-ce que le mail est légitime, est-ce que la personne qui l'envoie est légitime et tout un tas de questions qui peuvent rentrer en ligne de compte pour s'assurer de la légitimité du mail. Et dans le cadre d'une attaque, au final, toutes ces informations vont permettre de réaliser des scénarios d'attaque et ces scénarios vont être de plus en plus élaborés, de plus en plus avancés, en fonction de cette qualité et cette quantité d'informations récoltées durant cette phase de reconnaissance. Donc concrètement, j'ai un peu esquissé l'introduction vers pourquoi vous, en quoi ça nous concerne tous, est-ce qu'il y a une différence au final entre chef d'entreprise, salarié d'entreprise particulier ? Il y en a très peu. Tout le monde est concerné, peut-être des fois à échelles différentes, on imagine facilement qu'un chef d'entreprise ou quelqu'un qui est exposé médiatiquement aura une surface d'exposition plus importante qu'un particulier qui fait attention sur son hygiène numérique. Et pour autant, des fois, ce n'est pas forcément uniquement lié à nos actions à nous. Ça peut être en vacances, quelqu'un prend en photo, imaginons dans un zoo, vous êtes sur la photo, cette photo est publiée sur les réseaux sociaux et grâce à des outils de reconnaissance faciale, on va retrouver cette photo, on va pouvoir identifier où est-ce que vous étiez, à quelle période et ensuite tout un schéma de pensée, toute une stratégie afin d'identifier le plus de données sur vous. Comme je l'ai mentionné, cette phase de reconnaissance, ça peut être la première étape d'une cyberattaque. Non seulement ça peut l'être, mais dans le cadre d'une cyberattaque, c'est toujours la première étape. Et cette cyberattaque, elle peut prendre différentes formes. Le phishing, je l'ai rapidement mentionné. Le phishing, il faut savoir qu'il en existe des déclinaisons relativement variées. Le phishing dans sa version la plus connue, c'est celle où on reçoit un mail indiquant que vous a gagné au loto, etc. Mais il existe également ce qu'on appelle le spear phishing. On peut entendre par là le hameçonnage très spécialisé qui va au final, grâce à toutes les données récoltées en nos ints, forger, créer un mail, créer un SMS, créer en tout cas un vecteur qui va comprendre des informations que vous ne pensiez être que privées ou en tout cas non connues du public. Et le phishing ensuite peut être la première étape d'une cyberattaque d'encore plus grande envergure en rentrant dans le réseau de votre entreprise, votre téléphone, votre ordinateur, etc. Il y a également le deuxième point. Ça serait intéressant de savoir, est-ce que par exemple dans les personnes ici présentes, il y a quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un ransomware ? N'hésitez pas à le dire si jamais c'est le cas. Et d'activer votre micro avant de parler, ça aiderait. Moi aussi. Ok, a priori, je le dis, tu me confirmes dans le chat, il n'y a personne qui a répondu positivement à la question. Ça serait très bien. On va partir du principe que du coup tout le monde connaît. Donc déjà c'est un bon point d'avoir ce niveau de veille et de connaissance sur le sujet. Donc un ransomware, un chiffrement de tout votre système, quand on prend la traduction littérale, ça va consister à venir chiffrer l'entièreté ou pas, ça peut être qu'une partie, de votre système d'information, de vos périphériques, de vos serveurs, etc. Et donc l'OSINT peut permettre, et ça va être le nerf de la fin de présentation, d'identifier par moment des points d'entrée sur vos systèmes d'information qui pourraient permettre par la suite, soit de faire un, de déployer un ransomware pour chiffrer et demander une rançon par la suite, soit par exemple de faire du cyberespionnage. Ça peut être énormément d'autres cyberattaques, mais j'en cite deux ici. Le cyberespionnage, on pourrait croire que ça concerne que les autres, mais même à l'échelle d'une TPE, le cyberespionnage peut exister. C'est beaucoup moins fréquent, je vous l'accorde, mais il ne faut pas pour autant totalement l'évincer des possibilités. Grosso modo, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut connaître cette surface d'attaque pour évaluer le risque, et à partir du risque, déterminer les scénarios afin de se protéger au mieux de ces risques. D'ailleurs, je peux vous citer une petite anecdote sur les ransomware, pour ceux qui ne la connaissent pas. La dernière partie du système d'information qui est chiffrée, c'est le service de compta. Et si vous vous demandez pourquoi, tout simplement parce qu'il faut qu'ils récupèrent vos résultats comptables, afin d'évaluer quelle est la rançon que vous pourrez payer au maximum. Puisqu'on imagine bien qu'il y a une TPE, on ne va pas lui demander un milliard de rançons, et au même titre qu'un grand groupe au CAC 40, on ne va pas lui demander 500 euros de rançons, ça n'aurait aucun sens. Donc, si jamais l'anecdote vous intéressez, vous le savez maintenant, le dernier service qui est souvent touché par le ransomware, c'est le service compta, afin de récupérer toutes ces informations. La deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle la due intelligence, l'intelligence économique, ou entendez par là, l'analyse d'un potentiel partenaire, concurrent, ou d'une potentielle entreprise que vous voulez racheter. Donc, elle va constituer en l'analyse des brevets, l'analyse des personnes et des entreprises derrière les gros contrats, et également une analyse plus avancée, parfois financière, qui peut même faire appel à des services de l'État, je pense à Tracfin, donc là on sort du périmètre de l'OSINT, mais c'est bon à savoir. Donc, ça va être l'analyse de toutes les transactions financières, donc publiques au travers de l'OSINT, ou pas, au travers de certains services de l'État, et ça, ça peut également rentrer en compte lors de rachats, lorsque vous faites une acquisition, une fusion, etc. Et donc là, je précise les deux logos, donc de la propriété intellectuelle, pensez au fait que souvent les brevets, ça reste quand même un élément crucial, pour beaucoup d'entreprises, et si ces brevets tombent entre de mauvaises mains, ça peut potentiellement impacter très fortement une entreprise, et donc il faut s'assurer que ces derniers soient bien protégés, ne soient pas accessibles sur le net, et que vous pouvez continuer à produire en étant le plus serein possible. Et le deuxième organisme que j'ai voulu mentionner ici, c'est la DGSI, au travers de son service de sûreté économique, qu'il ne faut pas hésiter à consulter, si vous avez un doute, vous avez des représentants locaux, si vous avez un doute, allez consulter, allez contacter, puisque ça va être les personnes qui pourront intervenir sur ce sujet-là, au même titre que par exemple la gendarmerie, les services après peuvent communiquer, mais c'est un élément à savoir, c'est que vous n'êtes pas complètement seul si jamais vous vous rendez compte d'une telle cyberattaque. C'était pas la même touche, ça si c'est bien. Est-ce que sur cette introduction à l'OSIN, cette présentation au contexte, il y a des questions, des interrogations, des incompréhensions peut-être ? N'hésitez pas, je vais vous laisser quelques secondes pour activer votre micro, réfléchir aux questions, sinon on pourra y revenir en fin de présentation sans aucun problème. Parfait, j'espère que je n'ai pas perdu tout le monde et qu'il y a encore des gens qui restent éveillés. Pour cette partie suivante, on va parler de cas pratiques. Donc les cas pratiques, vous avez sûrement reçu le questionnaire pour participer à la session de ce soir, dans lequel on vous demandait si vous vouliez être volontaire pour évaluer votre, pour être la cible d'une investigation d'OSIN tout simplement, et évaluer rapidement quel pourrait être le niveau de risque de votre entreprise. Je vais en amont demander, lorsqu'on va arriver sur une slide, si l'entreprise en question est présente, je présenterai les éléments, mais si l'entreprise est présente, on pourra également en discuter en fin de présentation pour aller un peu plus loin sur le sujet, répondre aux questions de cette entreprise. Bien sûr, j'apprends aux questions de tout le monde, mais j'entrerai un peu moins bien sûr dans le détail, si jamais l'entreprise n'est pas présente et n'a pas pu venir et nous rejoindre ce soir. Donc voilà toutes les entreprises qui ont répondu oui dans le questionnaire. Je tiens à préciser que j'ai passé dix minutes sur chaque cas. L'objectif était simple, c'était de démontrer en très peu de temps ce que toute personne avec le niveau de connaissance et de compétences nécessaires peut arriver à faire et peut arriver à identifier sur une entité donnée. Donc ça va être dans l'ordre. Est-ce que le dirigeant de Jobstaging est parmi nous ce soir ? Je ne crois pas, je n'ai pas vu R.E.V. Est-ce que la personne de LR Press, en tout cas est-ce qu'il y a une personne, ça va peut-être être plus simple, est-ce qu'il y a une personne d'une des sociétés qu'on voit à l'écran parmi les sept qui est présente ce soir ? Je crois avoir vu Ready for C. Je ne sais pas si les personnes n'osent pas… Alors Christian, c'est quelle… je vois une main qui se lève, c'était pour quelle… Oui, c'est moi Nicolas de Ready for C. Oui, je suis bien là. Parfait. Parfait, donc on pourra au besoin, si vous le souhaitez, détailler un peu plus le cas et répondre aux questions, pour certains sujets, on pourra complètement passer en off à côté, puisque certains sujets peuvent ne pas être divulgués en public complètement, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Donc là, l'objectif, il n'est pas de montrer que telle ou telle personne est mieux, que telle ou telle personne est moins bien, bien au contraire, il est de montrer que… Pardon, je te coupe, il y a LR Press aussi, il y a Christian de LR Press qui est là. Super, ok. Donc on aurait LR Press et Ready for C présents ce soir. Super. Donc je m'attarderai un peu plus sur l'explication de ces deux cas pendant la présentation. Mais vous allez vous rendre compte que, déjà merci à tous les volontaires, présents ou non du coup ce soir, c'est un exercice qui n'est pas forcément simple et où on peut des fois avoir des craintes, il ne faut pas. Toutes les entreprises sont dans le même cas. Toutes les entreprises disposent de vulnérabilités, toute entreprise dispose d'une surface d'attaque plus ou moins grande. L'objectif, il est d'en avoir connaissance et de la maîtriser au mieux, puisque, voilà, chacun a son domaine de compétence et au même titre que je ne saurais en aucun cas fournir des articles de presse pour la première personne qu'on va mentionner, le sujet de la cybersécurité est effectivement aussi complexe. et c'est l'intérêt ici de vous présenter pourquoi. Donc, le premier cas, donc là je ne vais pas rentrer dans le détail, la structure sera à peu près similaire pour toutes les personnes. Donc, je rappelle en dix minutes, l'objectif était de récolter les données qui permettraient à un attaquant très rapidement de cibler des points d'entrée potentiels. Donc ici, on a Jobstaging, la première société. En haut à droite, vous avez un niveau que j'ai mis de manière subjective, il n'y a pas de référentiel derrière. Zéro, c'est parfait. Zéro, il n'y a aucune possibilité de compromission. Aucune entreprise n'est à zéro. On va dire que ça commence à quatre. Dix sur dix, c'est qu'il y a un risque de compromission immédiat. C'est pour vous situer un peu le score ici présent. Qu'est-ce qu'on a à l'image ? À gauche, on a un tableau dont sûrement vous comprenez les premières lignes, peut-être un peu moins les dernières. Donc là, au début, c'était pour cibler la bonne personne. Ensuite, on peut identifier rapidement, en faisant quelques recherches, quelle est la banque de dépôt de l'entreprise. Je tiens tout de même à préciser qu'en nos ints, c'est des renseignements à source ouverte. Donc des fois, on peut faire des erreurs. Il faut le remettre en cause. On n'a pas accès à toutes les informations non plus. Mais souvent, on n'est pas loin de la vérité. Ou en tout cas, c'était le cas il y a un moment donné. Le nom de domaine associé à la société. Donc en l'occurrence, c'est jobstaging.com. L'hébergeur prestataire. Donc ça, ça va être la société qui héberge les infrastructures de l'entreprise. Ici, O2Switch. L'IP, donc l'adresse IP, c'est l'adresse, c'est ce qui permet d'identifier dans le numérique l'infrastructure de l'entreprise. Donc c'est cette IP qui va héberger le site et les infrastructures de l'entreprise et les ports ouverts. Petite particularité ici, c'est qu'on voit un nombre de ports ouverts très conséquent. 21, 26, 80, 110, etc. Ces chiffres-là ne vous parlent probablement pas. Sachez juste que là, le nombre de ports est relativement conséquent. Mais que pour autant, des fois, ça vient également du prestataire qui est en face, qui partage des instances. Il va héberger sous la même IP, plusieurs sites internet. Et donc, ce n'est pas pour autant qu'il y a un nombre de ports conséquent qui a vulnérabilité, au même titre que ce n'est pas parce qu'il y a peu de ports qu'il y a moins de vulnérabilité. Il n'y a pas de lien de cause à effet. Ça veut juste dire qu'il y a plus de choses à tester et à évaluer. À droite de l'écran, on voit des informations un peu plus visuelles qui vous parleront probablement un peu plus, avec, en l'occurrence, la récupération du lieu et de la date de naissance de la personne, de son adresse personnelle, de son statut marital et d'informations de personnes de sa famille. Pour des raisons de vie privée, de protection de vie privée, j'ai dissimulé les informations qui pourraient permettre d'identifier les autres personnes. Mais sachez que ce sont des personnes qui sont proches de Hervé Basset et pour lesquelles on peut récupérer des informations et on imagine très bien ce qu'un attaquant peut en faire. À droite, on a le domicile de la personne. En dessous, on a un schéma de l'infrastructure simplifiée qui va permettre d'être la première étape pour établir les scénarios d'attaque. Donc ici, vous me direz peut-être quelles sont les vulnérabilités qu'on pourrait exploiter. Donc d'un point de vue phishing, les données personnelles, l'adresse, les membres de la famille, les proches, etc. La banque de dépôt. Et d'un point de vue technique, une fois qu'on a l'IP, qu'on a les ports ouverts et qu'on a un schéma de l'infrastructure, on va pouvoir venir évaluer de manière active ce coup-ci. Donc on sort du périmètre de l'osint et on rentre dans le périmètre de la red team, de l'audit du test d'intrusion. Et on va venir évaluer ensuite le niveau de sécurité de ces dites infrastructures. Donc c'est pour ça que le niveau de score, il n'est pas extrêmement élevé, ce n'est pas critique. Pour autant, on récolte des informations et en 10 minutes, on arrive à avoir les idées plus claires sur quel est notre cible. Prenons le cas suivant. Il me semble que la personne est là. Donc c'est Christian Fournerot qui est là ce soir ? C'est ça, oui. Donc là, on a un cas un peu différent. Donc la présentation est la même. On a les informations qui sont répétées à gauche, avec les différents éléments d'infrastructure, l'IP, les ports ouverts. On a, si je ne me trompe pas, et ça pourrait être intéressant d'avoir la vérification, ou à l'inverse, l'élément que je me sois trompé, une adresse avec une photo, alors en l'occurrence un immeuble, donc d'indépendant de l'immeuble et les informations au même titre qu'on les voyait dans l'exemple précédent, les informations personnelles avec les données les plus privées qui ont été floutées. Déjà, est-ce que, M. Fournerot, vous pouvez infirmer ou confirmer les éléments qu'on voit à l'écran ? Oui, sauf pour l'immeuble. Sauf pour l'immeuble, très bien. Donc du coup, ce qu'on remarque de ces informations-là, c'est qu'elles sont à peu près similaires. Là, on peut avoir les mêmes scénarios. L'objectif ici est de démontrer que la première étape va souvent être assez identique. Ces informations-là sont publiques. À partir du moment où on dispose d'une société, c'est des informations qu'on ne peut pas dissimuler. Donc c'est des informations qu'il faut savoir, en tout cas que tout le monde doit connaître, que c'est publiques, que ce sont des informations qui sont publiques. Ce qui a amené à un score beaucoup plus élevé, ça a été au niveau du schéma de l'infrastructure. Désolé si ce n'est pas assez net. De toute façon, l'objectif n'étant pas de rentrer dans le détail de ce qui est marqué sur le schéma. Mais c'est qu'uniquement par les biais d'Ozint, on a pu identifier des points d'entrée publics qui, au final, permettent de réaliser des actions sur le système d'information. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail pour des raisons de sécurité. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que certains éléments exposés sur Internet permettent à tout un chacun d'identifier des vulnérabilités exploitables avec un niveau de technicité relativement bas. d'où le niveau de score aussi élevé. Et d'ailleurs, je pourrais vous fournir ces éléments-là, M. Fournero, en privé à la fin, si vous souhaitez me contacter pour que je vous les envoie et que si vous voulez en discuter, il n'y a aucun souci. Donc là, voilà. Grosso modo, la quantité d'information, elle est au final similaire. On voit qu'on a le même type d'information et pour autant, l'impact n'est pas le même. Donc c'est ça qu'il faut retenir, c'est que même si on a un niveau d'exposition qui est identique, ce n'est pas pour autant que le niveau de risque est identique. Il faut également savoir que même si on croit que le monde du hacking, peut-être certains d'entre vous le pensent, est un domaine un peu sombre où on a une capuche, je ne l'ai pas mis ce soir, aujourd'hui, avec tous les outils qui sont à notre disposition, toutes les formations qui sont accessibles sur Internet, avec en plus l'avènement de plus en plus prononcé de l'IA, il est de plus en plus simple de se former, de comprendre et de réaliser une cyberattaque. Il est toujours plus compliqué au fur et à mesure qu'on avance dans le temps d'identifier les personnes derrière et pour autant, l'impact est toujours le même. Il peut mener à des fermetures de sociétés, il peut mener à des arrêts d'activité provisoires ou permanentes. Donc il est vraiment crucial de connaître et d'identifier cette surface d'attaque pour ne pas qu'on soit surpris, mais qu'on puisse se préparer en avant. Est-ce que sur Fondero, vous aviez des questions que vous vouliez poser en public ? Est-ce que vous avez des interrogations ? Ou est-ce que ça semble à peu près clair ? C'est à peu près clair et pas du tout. Des questions, j'en aurais plein, donc je pense que ce n'est pas l'endroit. J'entends bien qu'il y a une fragilité, ça c'est clair. Après, quelle est cette fragilité ? Comment on peut y remédier ? J'imagine que la réponse ne tient pas en deux mots. Effectivement, la réponse ne tient pas en deux mots. Pour autant, elle n'est pas si complexe. C'est pour ça que je n'évoquerai pas les vulnérabilités en public pour des questions de sécurité, mais que si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit mail plus tard et je pourrai vous expliquer ce qu'il en était. Oui, ok. Concernant le cas suivant, HowChad, c'est un regroupement, Elodie, tu m'arrêtes si je me trompe si tu les connais, d'universités francophones à travers le monde, basées au Canada pour son siège social, si on peut appeler ça un siège social. En l'occurrence, ici, c'est l'antenne Chad qui a répondu présent, en tout cas qui était volontaire. Est-ce que je ne me trompe pas ? Parce que c'est une entité très très grosse. Ça a l'air d'être ça, le nom correspond, après je ne vais pas en dire plus. Virginie Dupont, je l'associe plus à l'UBS. Oui, tout à fait. Je vais justement expliquer le pourquoi et c'est pour ça que je te pose la question. Ici, on est dans un cadre un peu particulier puisqu'on n'est pas dans une société française. On a une entité qui est basée au Canada pour AOF. Désolé si je fais une mauvaise prononciation. Et pourquoi est-ce que Virginie Dupont, qui est effectivement, si je ne me trompe pas, et honte à moi venant de l'UBS, la nouvelle directrice de l'UBS, si je ne m'abuse, elle est mentionnée ici puisque sur le site de AOF, j'ai identifié qu'un des partenaires local était l'UBS et donc j'ai par défaut mis le nom de sa directrice pour ne pas citer une personne plus bas dans l'archie, donc rester sur une personne qui était de connaissance publique. C'est pour ça que c'est Virginie Dupont qui est ici mentionnée en le cas de AOF Tchad. C'est la référente sur le site AOF pour le partenariat UBS AOF. Et c'est également pour cette raison-là que je n'ai pas ciblé de personne ce coup-ci physique, mais uniquement la personne morale qui m'a largement suffi pour les dix minutes accordées au sujet. On retrouve les informations qu'on a l'habitude de voir à gauche avec les prestataires informatiques qui travaillent avec et ou pour AOF, l'IP publique du site principal, et j'insiste bien ici sur le site principal, et également les ports ouverts. Comme on peut voir ici, on a un nombre de ports ouverts qui n'est pas conséquent, sauf qu'une fois qu'on fait une analyse un peu plus approfondie sur le nom de domaine, AOF.org, on se rend compte de quelque chose, c'est que AOF étant une entité globalement présente sur le monde entier, étant une entité avec énormément d'activités, elle dispose d'une surface d'attaque qui est extrêmement considérable. Pour donner un ordre d'idée, j'ai identifié deux mémoires, il faudrait vérifier les chiffres, mais deux mémoires un peu moins d'une centaine de sous-domaines, c'est-à-dire par exemple de chad.aof.org, france.aof.org, etc. Et pour chaque sous-domaine, il faut comprendre que c'est une infrastructure dédiée. Donc au final, c'est comme s'il y avait 100 entités à évaluer. Et c'est une infime partie que j'ai représentée à droite dans le graphique de l'infrastructure, où on voit le nombre de nœuds qui est beaucoup plus conséquent que pour les infrastructures précédemment exposées, et qui par conséquent présente un nombre d'applicatifs disposant de versions vulnérables, qui sont grosso modo, pour utiliser des termes plus simples, des infrastructures à risque et pouvant être exploitées rapidement, qui est relativement conséquent. Donc c'est pour ça que le nombre est à 9, il n'est pas à 10, puisque uniquement via Lozint, il n'est pas possible de confirmer l'exploitation. En revanche, on va dire, j'ai voulu rester modeste en mettant un 9, mais entre nous, je sais qu'il y a 100% de chance qu'il y ait un point d'entrée vulnérable simplement sur ce genre d'infrastructure, au vu de ce qu'on peut récolter comme information, et du typologie des applicatifs, au typologie des sites web, des versions employées, de certaines qui ne sont pas à jour, etc. Donc là, on est vraiment dans un cas particulier, ce n'est pas une société, mais par contre, on voit qu'elle a une surface d'attaque qui est très conséquente. Ensuite, on passe sur Hdoor. Donc là, je vois que les images passent un peu mal à l'écran. Il y a eu une approche un peu différente pour changer et voir ce qu'on peut faire d'autre. Pour autant, on a un score ici qui est élevé et qui va plutôt s'axer sur la partie exploitation via du phishing, via ce qu'on appelle du social engineering, de l'ingénierie sociale. Donc, ça va être toutes ces techniques de phishing qu'on pouvait voir tout à l'heure, de spear phishing et de manipulation d'un point de vue plus global, donc par mail, SMS, en présentiel, etc. À gauche, les informations. Je ne vais pas revenir dessus. Vous commencez à comprendre à peu près le cheminement et la récolte de ces informations. Et à droite, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'à partir d'un site Internet, on tombe sur un sous-domaine, donc extranet, qu'on voit ici, .hdorservice.com. Et que sur la page de connexion, il y a un message en dessous qui nous fournit le nom de deux personnes, les prénoms de deux personnes, qu'il faut contacter si on a perdu notre mot de passe. Vous pourriez vous dire, bon, rien d'incroyable, on n'a pas le nom de famille de ces personnes-là, de toute façon. Et qu'est-ce que ça fait qu'au final, on ait le nom de ces personnes-là, on n'a pas de mot de passe en tant que tel ? Alors, je ne vais pas vous cacher, je n'avais pas assez de place sur la diapo, qu'il a été extrêmement simple d'identifier les personnes derrière ces prénoms dans la société, en faisant quelques recherches croisées, que ce soit sur les réseaux et sur des réseaux tels que LinkedIn, pardon. Et on a également d'autres informations qu'on a pu récolter très, très rapidement avec un risque assez important au niveau de ce qu'on appelle le typosquatting. Plein de termes techniques ce soir, j'imagine. Vous allez bien dormir, ça, j'en suis sûr. Le typosquatting, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le fait de déposer un nom de domaine, comme ici, on voit hdorservice.com à gauche. Et un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va déposer hdorservice.com qui, du coup, va rediriger vers une toute autre infrastructure qui va ressembler énormément à votre site officiel et qui, pour autant, est celui de l'attaquant. Et on peut pousser les choses très, très loin en utilisant des caractères spécifiques qui vont visuellement être les mêmes et, pour autant, informatiquement, sont différents. Donc là, il est quasiment impossible de s'en rendre compte en regardant juste l'URL et ça devient très compliqué. Et ce qu'on remarque ici, c'est qu'il y a des noms de domaines très proches qui ont été déposés. Donc là, si la personne avait été présente, j'aurais dit de faire attention sur ces sujets-là et qu'il y a peut-être des campagnes de phishing qui ont eu lieu ou qui auront lieu dans un futur proche. Et le dernier exemple sur ce cas-là, il est... Alors là, il me semble que c'est Facebook, si je ne me trompe pas. Sur Facebook, on voit qu'on a une discussion en commentaire sur laquelle, au final, ils concluent un rendez-vous avec les noms des personnes, les profils des personnes. Donc là, faire un mail de spear phishing à partir de ça, en créant un mail avec le prénom, le nom de la personne, potentiellement le nom de domaine de son entreprise avec du typo squatting. Et on envoie un mail à l'entreprise qui contient une pièce jointe. On imagine, pour notre rendez-vous de mardi, j'ai oublié de vous envoyer une petite présentation de nos services. Vous ouvrez la pièce jointe, vous êtes contaminé. Donc là, on voit que c'est très simple et des petites habitudes, des bonnes pratiques qu'il faut avoir, c'est que ce genre d'informations doit être prises privées par mail, ne doit pas être sur des plateformes de réseaux sociaux. Et certaines informations, comme ici, merci de contacter X et X si vous avez perdu votre mot de passe, en mettant un formulaire de contact qui va rediriger vers ces personnes, ou à ce moment-là, en précisant de se référer, en tout cas en précisant, pardon, aux employés ou aux prestataires, en interne, qu'il faut contacter et pas le mettre sur la page Internet. Et pour le dernier point du typo squatting, faire une surveillance un peu plus complexe, il y a des outils qui existent. Et c'est assez important quand même de jeter un oeil de temps en temps puisque ça peut vite porter atteinte à l'image de votre entreprise. Ensuite, on a SPG qui est l'avant-dernier, si je ne me trompe pas. Avant-avant-dernier, je vais aller un peu plus vite pour ne pas tous vous perdre et permettre d'avoir un petit temps de questions quand même à la fin. Donc là, à gauche, les informations, on a l'habitude, on voit qu'on a un fournisseur de cloud un peu plus local, T-Cloud. On récupère les mêmes informations privées que tout à l'heure. Une image un peu plus ancienne, ici, c'est surtout pour illustrer l'image en soi, en tant qu'osinter, en tant qu'attaquant, elle ne servirait pas en tant que telle. Et en bas, le schéma de l'infrastructure. Ici, on est relativement proche du premier cas énoncé. On a un peu moins d'infrastructures exposées. En revanche, on identifie certaines informations techniques au niveau de la gestion des domaines qu'on peut voir ici avec deux domaines qui est un peu moins bien gérée et qui pourrait entraîner des vulnérabilités sur ces sujets-là. La société suivante, c'est XEFI, en tout cas, son antenne locale. On récupère les informations habituelles à gauche. On remarque une petite particularité, c'est que le nom de domaine n'est pas le nom de l'entité nationale, mais celui de la personne qui le gère localement, donc en l'occurrence, c'est GAL, informatique.fr, les prestataires habituels, les informations à droite et également le schéma de l'infrastructure. Ici, on a un niveau de vulnérabilité assez élevé puisqu'au niveau des détails techniques de l'infrastructure, l'identification de points d'entrée vulnérables a pu être faite et pour différencier du cas qu'on a pu voir tout à l'heure, la preuve d'exploitabilité n'était pas possible en OSINT, il fallait passer sur une phase active qui du coup nécessite un contrat et que le client soit au courant, bien évidemment. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un score de 10, on ne peut pas assurer grâce uniquement à l'osine que c'est faisable. Par contre, ça veut dire qu'un attaquant voyant ce niveau de risque va cibler ce genre d'entreprise puisque pour lui, ça sera quelque chose de relativement simple à faire comparé à une entreprise qui aura un score plus faible. Ça, c'est un point assez important à avoir en tête. l'objectif n'est jamais de descendre à 0 sur 10, l'objectif est de descendre suffisamment pour décourager l'attaquant. L'attaquant, c'est très souvent un informaticien, les informaticiens, croyez-moi, quand ils peuvent gagner du temps, sont feignants, donc vont le faire et donc s'ils voient que c'est plus simple d'aller attaquer X que Y, ne vous inquiétez pas qu'ils vont plutôt aller attaquer X que Y. C'est là le nerf de la guerre en cybersécurité, il faut s'assurer que vous ayez un niveau d'exposition qui soit plus faible que les voisins et ça permet également de faire augmenter, d'augmenter le niveau de sécurité globale, de diminuer le risque d'attaque globale, c'est un effet qui se coule, qui assure tout le monde, chacun va baisser le niveau d'exposition par rapport à son voisin, etc. Et le dernier cas, si je ne me trompe pas, une personne était présente, je ne sais pas si c'est la personne que j'ai utilisée. Est-ce que c'est ça ? Ok. Donc comme pour tout à l'heure, vous pouvez ou pas à votre guise valider, infirmer ou confirmer les informations qu'on peut voir à l'écran. Est-ce que ce coup-ci la photo est la bonne ? Peut-être pas. Ou était la bonne ? Oui, oui, tout à fait. C'est la bonne que l'on trouve sur Google Streetmark. Parfait. Donc comme tout à l'heure, la photo est juste là pour avoir un visuel et que ce soit un peu plus simple à lire. L'information étant récoltée à partir, en occurrence ici, dans la plupart des cas, des statuts, qui permet d'identifier également certaines informations sur les proches pour faire du phishing, comme on l'a vu tout à l'heure. Les informations sont floutées au maximum pour ne pas divulguer trop d'éléments. On voit tout à l'heure, comme tout à l'heure, un point important, c'est un nombre de ports relativement important qui est ouvert. Mais si on regarde un peu plus attentivement, c'est le même cas que tout à l'heure, c'est qu'on a les ports 2052, 2053, 2082, etc., qui sont ouverts. Et ça, ce n'est pas des ports applicatifs de la société Ready for Sea, c'est des ports de la société d'hébergement. Donc, ces ports-là n'impactent pas l'entreprise, ne touchent pas l'entreprise puisque c'est une IP qui va être partagée très souvent. Ça serait intéressant ici, par exemple, d'avoir peut-être une confirmation. Est-ce que vous utilisez ProtonMail à titre perso ou pro ? Oui, exact. Ok. Je demande parce que des fois, c'est le genre d'information qui est un peu plus compliquée à confirmer sans passer sur de l'actif. Et ce qui est intéressant avec des hébergeurs comme ProtonMail, Gmail, et comme 90% des très, très gros hébergeurs mail qu'on peut connaître, c'est que réaliser des phishings est encore plus simple sur ceux-là pour la simple et bonne raison que les sites internet étant publics, il est très simple de recréer une fausse page de connexion et de l'intégrer dans un scénario de social engineering comme on mentionne tout à l'heure. Et en bas à droite, on a une cartographie qui présente comme d'habitude la partie infrastructure. Il me semble que c'est là qu'on identifie que le prestataire informatique est Yonos, si je ne me trompe pas et que je n'ai pas fait d'erreur dans la reconnaissance. Je ne sais pas si... Oui, du site vitrine, oui. C'est ça, ok, parfait. Et pourquoi est-ce qu'il y a ici un score à 8 ? Ce coup-ci, il n'est pas sur la partie technique où il n'y a pas d'éléments informatiques comment pourrais-je dire qui m'ont sauté qui m'ont sauté à l'œil. Il n'y a pas d'éléments de vulnérabilité qui semblent qui semblent aberrantes. Ici, c'est plutôt sur la partie alors, j'ai envie de dire malheureusement personnelle mais aussi c'est la partie où on ne peut rien faire. Donc, l'avantage c'est que c'est un score qui peut vite diminuer. À partir du moment où on a connaissance de l'exposition de ces menaces et qu'on est sensibilisé aux techniques de phishing qui existent, le score de risque va fortement diminuer puisque les campagnes de phishing qu'on va pouvoir faire vont être de moins en moins efficaces et donc vous allez être de plus en plus sensibilisés à ce qui peut être fait. Et croyez-moi, ça peut aller très très loin, ça peut être très réaliste, très très bien fait. Donc, c'est toujours un sujet à avoir en tête mais pour le coup, ici, on a un score qui est plus bas que les 3K qu'on a vu tout à l'heure qui était un peu moins un peu plus flagrant en termes de vulnérabilité. On a 8 qui auraient pu être passé à un 7 donc on va dire que j'hésite entre 7 et 8 mais ici, on a surtout la partie social engineering qui est en exposition et moins la partie technique des infrastructures. Est-ce que vous avez des questions sur Rémi ? Oui, donc en fait, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que en gros, c'est tout ce qui est divulgué dans les statuts et qui est rendu public au greffe en fait. Exactement, ça c'est le point d'entrée qui permet derrière d'identifier potentiellement, alors là, on imagine bien qu'en 10 minutes, je ne l'ai pas fait, mais d'aller voir les réseaux sociaux de vos proches, des vôtres, d'identifier par exemple, le cas typique que je vais donner, c'est à partir de là, je vais rebondir sur le réseau social du mari, de la femme, des enfants, etc. je vois que vous êtes parti en vacances à telle date, j'identifie à quel endroit c'est, potentiellement, j'arrive à identifier l'hôtel dans lequel vous étiez, et je vais vous envoyer un mail depuis une adresse mail qui est celle de l'hôtel, mais qui en fait, quand on regarde les détails du mail, chose qu'on ne sait jamais, je vous rassure, moi non plus, on se rend compte que ce n'est pas exactement l'adresse de l'hôtel, mais va vous envoyer un document vous indiquant, vous remerciant, vous invitant à voter, vous invitant à régler une taxe, etc. si on est un peu grossier, mais en tout cas, va permettre d'aller le plus loin possible dans le perso pour créer un mail, donc c'est effectivement ce biais-là qui ici était le plus flagrant. Oui, ok, ça va, parce qu'en fait, il n'y a aucun de nous quatre qui fait ça, sauf moi sur les réseaux sociaux, mais où je ne mets pas de choses perso, donc je pense que c'est très compliqué de trouver un hôtel où il y a un de nous quatre qui a été. Super, pas de soucis, c'est une excellente pratique. C'est la conséquence sur l'osint ? Qu'est-ce que ça dit ? Je n'ai pas entendu l'audit. Ce n'était pas moi. Ah, pardon. Qui a parlé ? Allez-y. Je vous ai coupé. Personne. Ok. Je vois Frédéric qui lève la main si vous pouvez activer votre micro, voilà. Oui, ce n'était pas moi qui avais parlé, mais j'attendais justement éventuellement que les personnes se prononcent. Moi, la question, c'est quand vous parlez des réseaux sociaux et ensuite d'aller vérifier les réseaux sociaux des gens. Bien évidemment, mais enfin, j'attends votre confirmation, on parle de gens qui auraient un réseau social qui est ouvert au public ou qui accepterait n'importe qui un peu comme ami ou croyant justement accepter quelqu'un qui croit reconnaître parce qu'on peut créer très bien un profil avec le... Moi, je peux créer un profil sur un réseau social avec votre nom et je peux me faire passer pour vous en me faisant accepter. Mais disons qu'il faut... Si on met des choses sur les réseaux sociaux, des photos de vacances, ce n'est pas un problème si on ne le partage qu'avec des gens clairement identifiés. Est-ce que vous confirmez ça ? Tout à fait. Ça permet de réduire fortement le fait de rendre son compte privé. C'est assez important. Ça n'empêche pas tout puisqu'en fonction du réseau social dont on parle et de ces politiques plus ou moins avancées en termes de sécurité. Je pense notamment à l'accès aux médias. Sur certains réseaux sociaux, on peut accéder à des médias de comptes qui sont privés. Mais on ne va pas rentrer en détail. Ici, c'est effectivement le cas. Si on met son compte en privé, qu'on s'assure d'accepter des personnes qui, a priori, et il ne faut pas non plus être paranoïaque, mais modérée quand même. Il faut toujours avoir un petit œil attentif, mais pour autant, il faut continuer à vivre. Donc, je confirme complètement le fait que rendre son compte privé va fortement handicaper, par exemple, un investigateur aux int comme un attaquant, au même titre que le fait de ne pas avoir de réseau social, de ne pas poster de choses personnelles, comme le précise M. Rémi aussi à l'instant. Donc, je confirme. Ok, merci. Pas de souci. Je vais passer très rapidement. Je vois l'heure qui défile, histoire d'avoir quand même quelques minutes de questions à la fin. Donc, si vous avez des questions, gardez-les. on va pouvoir y revenir dans quelques instants. Je voulais quand même vous présenter quelques solutions, quelques méthodes. On a mentionné quelques bonnes pratiques et on les rappelait. On est allé un peu plus dans le détail à l'instant, il y a quelques secondes, de modération concernant les réseaux sociaux, de contrôler ce que vous postez. Mais au-delà de ce que vous postez, de contrôler ce que postent vos proches, comme ça a été mentionné, ça c'est aussi important. Certaines données sont obligatoirement publiques, que ça soit, par exemple, on imagine des photos d'événements sur lesquels vous seriez, mais également tout ce qui va être statut de société comme on a vu au cours de cette présentation. Donc ça, on ne peut pas l'empêcher. Donc, il faut le savoir et rester attentif quant aux données qui sont présentes dedans et ce qu'un attaquant pourrait créer. Ça, c'est un peu les bonnes practices. Maintenant, d'un point de vue technique, il existe également des solutions spécifiques sur ce qu'on appelle l'ASM, l'Attack Surface Management, qui permettent de faire des scans publics, de détecter, on va dire, d'automatiser un peu ce qui a été présenté aujourd'hui. J'ai mis quelques exemples en bas. 90, pour ne pas dire 95% des acteurs sont américains, souvent, ce qui n'est pas un mal. Je pense notamment à la CNIL qui vient d'autoriser le stockage de données médicales aux États-Unis chez AWS. C'est qu'a priori, ils ont confiance. Donc, voilà, il faut juste le garder en tête. Je pense notamment à des secteurs qui seraient contrôlés, des secteurs défense ou des secteurs HDS qui pourraient avoir un peu plus de mal à faire appel à des prestataires étrangers. En tout cas, il en existe des solutions qui ont des fonctionnalités plus ou moins avancées, qui ont souvent des tarifs, par contre, très élevés. Je pense notamment aux solutions qui sont ici présentes. Je n'en connais aucune qui aurait un coût inférieur à 5 chiffres annuels, ce qui, du coup, ne s'applique pas à des structures plus petites, qui ne s'applique pas à des structures dont ce n'est pas leur principale préoccupation, puisque ça reste des budgets. On ne peut pas forcément mettre 20, 30, 50 000, 100 000 euros dans une solution uniquement pour l'ASM, qui n'est même pas une solution de cybersécurité globale. Donc, c'est quand même un point important. en faisant ce constat, au final, ça a été l'un des éléments principaux qui m'a poussé dans BeerOps à proposer une solution, BeerEye, l'œil de l'ours, pour les plus attentifs, qui prend les avantages de ces solutions d'ASM, qui prend les compétences techniques que j'ai pu acquérir et que j'acquéris avec les personnes qui travaillent dans BeerOps, pour les mettre dans une solution, aller plus loin en proposant un outil au final qui est tout en un, qui ne propose pas juste une solution d'ASM, d'Attack Surface Management, mais qui va venir surveiller, faire de l'OSINT, comme on a pu le voir, qui va surveiller aussi ce qui va être les fuites de données, ce qu'on appelle les CVE, donc les vulnérabilités qui paraissent chaque jour concernant les applicatifs et qui vont vous alerter et vous accompagner au besoin pour les remédier. Et également, le point sur lequel j'ai voulu travailler le plus, c'est le tarif, puisqu'on a beau dire ce qu'on veut, la cybersécurité, on dit souvent que ça coûte très cher, c'est vrai, pour autant, ce que j'ai voulu faire, c'est surtout proposer en priorité aux acteurs locaux, puisque j'adore travailler en Bretagne, j'adore la Bretagne, mais aux acteurs aussi qui aujourd'hui n'ont pas la possibilité de prendre des solutions comme celles qu'on a pu voir avant, des pré-avantageux. Qu'est-ce qu'on entend par pré-avantageux ? C'est très simple. Pour une TPE qui dispose d'un asset unique, comme vous voyez tout à l'heure, d'un nom de domaine unique, d'une infra unique, d'une IP unique, c'est un prix qui avoisine les 250 euros actuellement par mois. Donc un prix qui défie toute concurrence, vous l'aurez compris, l'objectif étant, tout en restant rentable, parce qu'il faut aussi que je vive et que la société vive, de proposer des prestations qui sont techniquement très bonnes, en tout cas, ce sera à vous de juger peut-être, et surtout d'avoir des équipes de proximité qui sont capables d'accompagner soit vous directement, soit votre prestataire informatique à la remédiation de ces vulnérabilités-là. Aujourd'hui, c'est une solution qui est en développement constant, qui est en cours de développement et qui le restera toute sa vie puisque c'est le principe de la cybersécurité, les vulnérabilités évoluent, la solution doit évoluer. Mais ce travail de proximité, ce travail d'accompagnement, c'est la clé, je pense, pour vraiment faire monter le niveau de sécurité. C'est pour ça qu'acheter des solutions de cybersécurité, c'est important, mais acheter des solutions chez des entreprises qu'on peut contacter, qu'on peut avoir en proximité, c'est encore plus important quand ce n'est pas notre cœur d'activité et quand on ne s'appelle pas un Google et qu'on a la capacité de mettre des millions sur la table. Donc ça, c'est quand même un point qui était pour moi essentiel en tout cas, deux points qui étaient essentiels, c'est, si possible, être breton dans la société, travailler avec des bretons, la société est à vanne, donc le premier point est résolu, et avoir des tarifs qui répondent réellement aux besoins du terrain, des tarifs qui sont adaptés. Après, les tarifs peuvent monter pour des très grands groupes, on travaille aujourd'hui avec des groupements hospitaliers, on travaille avec des ETI, on travaille avec des entreprises, si je devais en mentionner deux ou trois comme ça, que vous connaissez peut-être, il y a le GHBA, le groupement hospitalier protéines atlantiques, il y a également Alto, Alto-Bret, les usines de chips, donc en ce coup-ci en côté agroalimentaire, donc au final, c'est des structures à taille variée, et ça permet, la solution peut s'adapter à tous ces niveaux-là. C'est important d'avoir ça en tête que vous ne pouvez pas faire tout vous-même et pour autant, il existe des solutions qui peuvent y répondre et qui s'adaptent à vos besoins. Est-ce que tu peux peut-être nous montrer à quoi ça ressemble ? Bonne idée, alors, on va se rendre là-dessus, hop, alors là, on a un exemple à blanc qui ne va pas comporter toutes les données, je vais vous présenter après un exemple un peu plus visuel. Au final, effectivement, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça avec quelques scoring, donc comme je disais, elle est toujours en cours de développement, c'est pour ça que je vais vous montrer après un design un peu plus avancé, avec qu'est-ce qui est exposé concrètement techniquement ? Donc ça, ça va être pour les équipes techniques, pour votre prestataire, il va pouvoir l'opérer tranquillement. À droite, on a le top des vulnérabilités. Il contient quoi ? Il contient ce qu'on appelle la CVE, donc ça, c'est l'identification de la vulnérabilité, le périmètre sur lequel elle s'applique et le score de risque associé. Donc ça vous permet de vous dire, ok, quelle est la vulnérabilité c'est celle-là, je la traite, je contacte le prestataire, on voit comment est-ce qu'on peut y remédier. L'objectif, c'est d'aller vite et de rester intuitif. On a également une cartographie, ici, j'ai voulu faire très simple dans l'exemple pour ce soir en vous montrant vraiment le plus basique des exemples. Donc là, on a une société exemple.com qui contient un domaine principal, son site web. On voit ici les données qu'on voyait tout à l'heure dans la présentation, un site web et on voit quelques éléments concernant les certificats, donc c'est ce qui va vous permettre d'assurer le chiffrement de la connexion sur Internet qui ici, au final, n'est pas correct et contient des vulnérabilités qui peuvent permettre à un attaquant de les exploiter. Et on a également des sous-domaines comme on le voyait tout à l'heure qui veulent permettre d'héberger d'autres sites, des sites internes, des intranets, des web mails par exemple et qui vont récolter les autres éléments de sécurité au même titre. Si on devait aller un peu plus loin pour vous avoir une visibilité un peu plus large sur ce que propose la solution et ce qu'elle proposera d'autant plus dans le futur, on aura donc ce fameux dashboard qu'on vient de voir à l'instant avec le top vulnérabilité, les chiffres clés, une petite cartographie résumée, un onglet surveillance pour les fuites de données, le typosquatting, on se rappelle, c'est nom de domaine qui pourrait usurper les vôtres. On aura un deuxième onglet avec en face des vulnérabilités, comment y remédier, nos conseils, évidemment, rester en contact en cas de question et on voit ici que j'ai fait une petite coquille 1-1-1, c'est 1-2-3, mais le top des actions. Si aujourd'hui, vous deviez faire trois actions pour grandement élever votre niveau de sécurité, lesquelles seraient-elles ? Et donc, ça peut être différent, ça peut être mise à jour des composants d'exposition Internet, là ça va un peu tout rien dire, mais ça peut être mise à jour de votre site Internet, par exemple, tout simplement, ça ne change pas grand-chose et pour autant, ça diminue grandement le niveau de risque, et également avoir une visibilité un peu sur l'évolution de votre score, savoir où est-ce que vous en êtes, est-ce que la solution vous aide concrètement, est-ce que votre prestataire peut y répondre, et est-ce que vous êtes moins à risque que vous ne l'y étiez avant. Et on a également, après, quelques autres éléments complémentaires, la cartographie qu'on vient de voir, où on voit les détails, la liste de toutes vos infrastructures, ça, ça va être pour la partie technique, les URL avec celles à risque, pareil, pour vous permettre d'évaluer votre site Internet, comment est-ce qu'il est exposé, et également, ça, c'est souvent la partie pour les personnes, on va dire, qui vont être un peu moins techniques et qui vont vouloir surveiller ce qui se passe, préférées, les CVE zéro day, et bien, en fait, ça, c'est top vulnérabilité, ça reste encore un petit peu technique, mais en gros, c'est ces vulnérabilités qui pourraient impacter votre périmètre et qui viennent d'être publiés à l'instant. Donc là, vous allez fermer la porte avant même que l'attaquant arrive, ça, c'est intéressant quand même. En termes d'osint, et bien, là, vous allez avoir ce qu'on a pu voir à l'instant, récolter des e-mails, des numéros de téléphone, des éléments de code, des mots de passe, des choses comme ça, qui auraient pu fuiter par-ci et par-là sur Internet. On a également les fuites de données qui vont être surveillées avec, par exemple, la récupération, quels sont les mails, quels sont les mots de passe qui ont été fuités, donc ceux qu'il faut changer pour pas qu'un attaquant les réutilise. Également, au niveau de la double authentification, ça marche aussi. Et un petit onglet spécifique sur le typo squatting pour savoir ce nom de domaine qui est un peu suspect, quand est-ce qu'il a été déposé, par qui, est-ce qu'il est actif et tous ces éléments-là. Donc, voilà, dans les grandes lignes, les datas qui sont présentes sur l'applicatif que propose Beerobs et l'objectif, il est surtout de fournir à la fois aux équipes techniques le nécessaire pour travailler, que ce soit pour votre prestataire ou en interne, mais également vous permettre à vous de surveiller ce qui se passe et d'évaluer le niveau de sécurité de votre entreprise. C'est un peu le nerf de la guerre. Donc, voilà, pour faire un peu un rapide horizon de ce à quoi ressemble la solution, des solutions que vous, vous avez à votre main et des risques qui l'encourent de ne pas surveiller ces différents aspects et le risque cyber qui peut peser sur votre entreprise. Je vois qu'il est 59, bientôt pile. Je ne sais pas à quel point on a quelques minutes devant nous pour répondre aux questions et à quel point les gens peuvent être disponibles. T'inquiète pas, on peut déborder un petit peu si vous avez des questions, c'est le moment. Exactement. Je remercie à tous pour votre attention. N'hésite pas, Elodie, s'il y a des questions sur le chat, je ne le vois pas. Ne soyez pas timide. Non, il n'y a personne. Même si je vous ai peut-être un peu assommé à la fin en accélérant un peu, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la poser maintenant en public, en privé, si jamais c'est un peu plus sensible. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur l'osint, sur la surface d'attaque... Est-ce que tu auras des questions après, Stephen, en privé ? Il y a des chances, une thématique un peu sensible des fois à évoquer en public. Mais en tout cas, si c'est des questions généralistes, allez-y, il n'y a pas de souci. On me demande un petit mot sur osint.fr. Osint.fr. Osint, alors, on a osint.fr, on a osint.eu. tac, 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 je vais revenir juste au début. Hop, un petit mot rapide. Donc ici, on a osint.eu qui est la société dans laquelle je suis responsable de la certification, du pôle certification, qui a également une partie communautaire qui propose des challenges d'osint. Si vous voulez vous initier, c'est le moment. Ça commence très, très simple, je vous rassure, les premières questions sont accessibles à tout le monde. Pour vous dire, ma copine et ma soeur ont commencé, ils ne sont pas du tout dans la cyber, on réussit. Donc si vous vous ennuyez le week-end, allez-y. Et osint.fr, là, c'est une communauté également comme osint qui promeut la pratique de l'osint, réalise des petites activités, participe à des CTF comme osint. Donc c'est deux entités qui promeut la pratique de l'osint en France. Que je vous recommande d'ailleurs d'aller voir si ça vous intéresse. Donc non, il n'y a pas trop de questions, c'est plutôt des compliments dans le chat. Je t'invite à les regarder tout à l'heure. Super. Ça veut dire qu'il y a encore des gens en vie, ça me rassure. C'est ça. Super. Du coup, on va clôturer, je pense. S'il n'y a pas de questions, ouais. Merci à tous de nous avoir suivis en version dématérialisée pour ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. Voilà, le prochain épisode des Jeudis du Numérique, ce sera sur l'intelligence artificielle et les pratiques commerciales. On vous enverra le lien pour vous inscrire si ça vous intéresse très vite. Voilà. Merci encore, Steven. C'était super intéressant. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada